... Santiago del Compostela, ou Saint Jacques de Compostela en français, est dans le top 3 des lieux de la chrétienté après Jérusalem et Rome. C'est parti pour la visite de cette ville de légende que tant de pèlerins rejoignent à pied. ... Compostela n'est pas une ville comme les autres. Chaque jour, des centaines de marcheurs arrivent émus de toucher à leur but. On s'imprègne de l'atmosphère de cette cité, dominée par la cathédrale, et l'immense place où les pèlerins immortalisent leur arrivée par quelques clichés. Quelles que soient nos croyances, on est forcément touché par cette ambiance indescriptible. La plaza au Bradoiro est cerclée de monuments de styles différents, dont certains sont devenus des hôtels de luxe. Chaque jour, les visiteurs patientent pour découvrir l'intérieur de la cathédrale et assister à la messe donnée pour les accueillir. Autre temps fort, la descente dans la crypte, où se trouve la dépouille de l'apôtre Jacques à l'origine de la popularité de la ville. Pour apprécier la cuisine galicienne, nous avons repéré une adresse où nous nous sommes régalés d'une assiette de poulpe et de couteau grillé. Ensuite, direction le parc Alameda pour profiter de la vue sur la ville et des réputées statues de Las Marias. On se laisse facilement charmer par l'aura particulière de Saint-Jacques-de-Compostelle. Simple marcheurs, pèlerins, touristes ou étudiants y cohabitent et se font oublier au profit de cette cité qui semble ne pas avoir bougé depuis des siècles. On ne peut qu'apprécier cette ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO, au même titre que les chemins de Compostelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada